Elmander, 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 Elmander dans la surface, 3-0, le couplet du Suédois ! Droyant, Esprit Violette, quel âge as-tu ? J'ai 22 ans. 22 ans, quel bel âge. Comment es-tu devenu supporter du Toulouse Football Club ? Quand j'étais petit, à l'époque où Sochaux était encore en Ligue 1, mon père qui est originaire de là-bas m'emmenait voir les matchs au stadium. Et pour l'embêter un petit peu, j'ai préféré le violet au jaune. Ah ouais ! C'est ouf ça ! Contre... Ça, ça m'angoisse, si j'ai un enfant, mais si elle me supporte un autre club que j'ai un enfant... C'est fait d'enfant, par contre, c'est trop tard. C'est vrai, c'est vrai. Supportrice de la préférence du club local. Et il t'en veut toujours ou il ne m'en veut pas du tout ? Il a désiré. Il a bonné avec toi, ok. Donc ouais, tu peux pas supporter de Sochaux, tu as du TF, tu as avec quel âge à peu près, tu t'en souviens ? Mon premier match, j'étais contre Bordeaux pour la qualification en Europe. J'ai aucun souvenir. C'est dommage. C'est vraiment dommage. T'étais petit, 2008-2009 ? Ah mais bon. 2007 même ? 2007, c'est plutôt. 5 ans. 2006-2007, ouais mais c'est bon ça. Dorian, on va parler de ton compte, Esprit Violette, qui est né il y a un mois. Comment tu as eu l'idée de créer ce compte ? Ça fait quelques années que j'y pense. Il y a un compte Instagram qui s'est monté par le club, un compte officiel. Et je trouvais que ça manquait sur Twitter d'informations pour les féminines. À part vous qui publiez les calendriers, les résultats. On n'avait rien du tout. Et donc je me suis dit pour les lancer, pour continuer dans la dynamique de la montée, essayer de ramener des gens au stade, ça pouvait être une bonne solution. Depuis combien de temps tu les suis derrière ces filles ? C'était le premier match que j'ai fait des féminines, c'était après une victoire 6-0 contre Auxerre. J'ai Cédric Desviolet.com qui me dit, on joue en Coupe de France, viens voir, ça va être bien. On gagne 10-0. Et c'était bien. Et c'était très bien. Et du coup depuis, j'ai déménagé deux ans et demi loin de Toulouse. J'ai eu plus de mal à les suivre, mais j'ai toujours suivi les résultats et ce qui se passait. Et là, le fait de rentrer, ça m'a motivé à les soutenir le plus possible. Tu étais au déplacement à Metz d'ailleurs. J'étais au déplacement à Metz, j'étais à Saint-Malo aussi, deux semaines avant. Tu fais les déps et tout, c'est génial. C'est génial. Et d'ailleurs, mais surtout pour la petite histoire, tu as pris tes billets. J'ai suivi ça sur Twitter, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as pris tes billets. Tu n'étais pas au courant de l'horaire du match. Ils avaient mis le premier horaire et après ça s'est égale. Non, justement, je voulais prendre mes billets de train et au final, impossible d'y aller avec l'horaire de base. Donc j'ai fait tout en voiture. Avec un retour à 5h10 sur Toulouse et le boulot à 5h30. Aïe, aïe, aïe. Toi, t'as dû être performant. Toi, t'as un vrai. Ça allait. Chapeau, chapeau. En vrai, ça allait. Il y a une petite hype qui se crée autour des filles. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais depuis leur montée en seconde ligue, il y a un projet qui s'installe. Le président parle beaucoup aux conférences de presse. Il en parle beaucoup, il en parle tout le temps, au moins une fois. Et il y a un petit truc qui est en train de se créer. Comment toi, tu le vois de l'extérieur ? Déjà, en dehors de Toulouse, il y a une hype qui se crée autour du foot féminin de plus en plus. Les gens sont de moins en moins méfiants par rapport au foot féminin. Ils aiment bien aller en voir. Et avec le fait que Toulouse, ça marche vraiment bien et que ça communique, à part sur Twitter, assez bien, ça donne envie d'aller les voir. Ça joue très, très bien. On ne s'ennuie pas sur les matchs. C'est ce qui fait qu'on passe une bonne après-midi au stade. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un ? Parce qu'on le voit, il y en a, et même nous, d'ailleurs, on le voit aussi sur des commentaires ou sur des retours, que les gens ne s'y intéressent pas. On nous a même dit déjà pourquoi vous parlez des féminines. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils essaient de changer d'avis ? Pour moi, il y a deux façons de supporter. On supporte une équipe ou un club. Certains supportent l'équipe masculine, et ils font ce qu'ils veulent. Mais on peut aussi supporter le club. Les féminines, c'est une des trois équipes qui peut nous emmener en Europe, avec les A, les U19, et donc les féminines. Donc ça peut être une solution pour peut-être aller faire un déplacement européen. On avait éclosé de très beaux déplacements il y a quelques temps. Il ne faut pas s'attendre à voir du football comme du football Max Luclin. Ce n'est pas du tout le même sport. Si, mais ce n'est pas le même sport. C'est le même sport, mais ce n'est pas la même façon. On ne joue pas pareil. Il faut y aller, c'est gratuit, sur l'annexe du Stadium. Certains matchs même au Stadium. Allez-y, c'est gratuit, il faut tester. Mathilde, qui est une ancienne joueuse du TEF, et qui est chroniqueuse maintenant chez nous, nous disait que c'est un public qui est très familial. Ce n'est pas du tout le même. On n'est pas du tout sur la même base de supporters que les mecs. C'est quelque chose qui est très familial. Du coup, il faut encourager aussi dans ce côté-là des horaires de matchs qui le permettent. Et même inviter, je ne sais pas, pourquoi pas, des clubs partenaires ou quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi ? Complètement. On a tous vu ce qui s'est passé à Nantes. La Beaujoire quasiment plein pour la réception du PSG. C'est vraiment la bonne direction pour le foot féminin. Et j'espère que c'est ce qu'il va y avoir à Toulouse pour le prochain match au Stadium. Ça dépend de comment ils organisent ça. Est-ce qu'ils le refont en baissé de rideau ou pas ? Mais je n'ai jamais vu autant de familles complètes au stade. Le père, la mère, un ou deux enfants. Tout le monde vient. Il y a même des chiens. J'ai déjà vu des chiens sur la droite. Côté Bristaton, à l'époque, en Détroit. Mais tu avais des gens qui venaient avec leur chien. Parce que moi, j'ai juste me tâtais à ça avec le mien. Je me suis dit, ah non, pas au stade. Et en fait, si tu avais le roi. Mais c'est bon. Oui, c'est familial. C'est très familial. C'est très dimanche. Foot aussi. Même si ça va changer, etc. Ça ne peut pas se rendre le monde pro et le monde amateur aussi. Exactement. Mon cher Dorian, je vais te poser plusieurs questions qui vont être sur les filles et en même temps sur les gars. Mais ton premier match au stadium, tu nous as dit que c'était TFC Bordeaux. Mais chez les filles, c'était quoi ton premier match ? Du coup, c'était ce match de Coupe de France. Je n'ai aucune idée de qui était l'adversaire. Je ne sais même pas si je l'ai su en étant au stade. Ce que je me souviens, c'est le score. Ce n'était pas Angoulême, un truc comme ça ? Non, je me souviens d'Angoulême, mais c'était encore l'année d'avant. Parce qu'ils avaient enchaîné les premiers tours de Coupe. En général, c'était grosse rouste. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir chez les mecs et chez les filles ? Chez les mecs, ça va être le déplacement à Benfica. Je pense que pour tous ceux qui sont allés là-bas, c'était... Je n'ai pas fait Liverpool, mais c'était un des plus intenses qu'on ait pu vivre dans notre vie de supporters de Toulouse. Chez les filles, c'est tout récent. Je n'ai pas fait énormément de matchs au stade. Je dirais quand même le déplacement à Longuevic pour la montée de D3 à D2. Avec ce but de Gaël Grillon, la gardienne, à la dernière minute. Exceptionnel. Que j'ai vu plein Lucarne avant de revoir la vidéo. En fait, c'est plutôt petit filet, mais... Tu sais, moi, je pensais que Bodhi J avait marqué de la tête à Angers, donc... On n'est plus à ça près. Moi, je comprends. Un excellent souvenir. En pire souvenir, même si j'ai connu la descente, je n'ai pas vraiment de pire souvenir. J'ai toujours passé des bons moments au stade avec ma famille, avec le groupe en virage Brice. J'ai quand même mon premier match, mon dernier match avant d'être abonné. C'est contre Marseille en J38. Je ne sais plus quelle saison, mais on prend les billets en virage Revo au milieu du Cop Marseillais. Je pense que ça doit être mon pire souvenir au stade. Et pour les filles dont tu nous as dit que tu n'en avais pas... Et pour les filles, je ne les ai jamais vus perdre. C'est beau, ça joue un petit peu. On va le dire au coach pour la semaine prochaine. Il faut que tu invites Dorian. Il est important d'honneur, là, c'est bon. Ensuite, est-ce que tu as un joueur emblématique qui t'a marqué ? On va faire les deux, chez les mecs et chez les filles. Ce n'est pas le moment de le dire, mais j'ai beaucoup apprécié Wissam Ben Yedder, à l'époque où il était là, avant qu'il fasse des conneries. Même à Séville, j'ai des maillots de Séville floqués. C'est le seul joueur dont j'ai un maillot floqué d'ailleurs. Amoureux de ce joueur. Et chez les filles, il y en a une qui t'a marqué ou pas ? Pas encore. C'est trop récent pour vraiment avoir une figure qui m'a marqué. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC de tous les temps, tu devrais en incarner un, ça serait qui ? Là, il ne faut pas dire Ben Yedder, par exemple. Ça, c'est clair. Je n'ai pas de joueur comme ça qui me remonte en fonction de la carrière de Guillaume Reste. C'est un des joueurs où je m'identifie le plus à lui. de plus tout petit au club et de pas vouloir vraiment changer. Donc ce serait plus une carrière d'un Pitchoune qui veut rester. Comme ça, là, je n'ai pas de nom qui me... J'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Non, oui, ce n'est pas à l'attention de la chambre récente, tu as déjà quitté. Tu le vois dans le vestiaire lillois, tu sens que le mec, c'est un bon mec. Qui ça ? Il y a quitté, ben faux. Oui. Beaucoup de Pitchoune qui sont partis récemment, étaient vraiment attachants. C'est ce qui me manque dans cette équipe d'ailleurs. Aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet. C'est un autre débat, ça. C'est un autre débat, oui, c'est une dernière. Écoute, parfait pour tout ça. Pour Esprit Violette, du coup, comment on te retrouve ? C'est que sur Twitter ? Ça va être que sur Twitter, X, oui. Twitter, Twitter, Twitter. Je suis d'accord. Je ne sais pas s'il y a un compte officiel féminin sur Facebook, mais de toute façon... Il y a TPC féminine qui partage en fait. Oui, c'est lié. Donc voilà, je ne vois pas d'intérêt à empiéter sur le travail que fait le club, qui est vraiment bon. De toute façon, sur la communication, on n'a jamais eu de problème. Donc voilà, c'est vraiment que sur Twitter pour rassembler les gens qui n'ont pas forcément les informations, qui ne sont pas forcément sur les autres réseaux sociaux. Il y a un truc très intéressant que tu fais, c'est très bête, mais les matchs de seconde ligue ne sont pas forcément filmés, tu nous fais des live tweets. Et ça, pour même nous, des fois, qui ne pourront pas être au match, parce qu'il y a... Je me souviens, l'année dernière, le nombre de Danu qu'on a dû faire, en même temps que les filles, c'était un petit peu dommage. Moi, on a quelqu'un qui est aussi vraiment dessus, qui nous fait des retours, et ça, c'est vrai que c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça une belle initiative. La dernière fois, c'est grâce à toi que j'ai su qu'elle jouait, et que j'ai pu suivre un peu. Donc en effet, il faut continuer, c'est bien. C'est vraiment sur Twitter, le foot féminin, c'est très peu représenté. Il n'y a même pas de compte officiel du championnat qui relaie les buts et les... C'est des comptes fans, si je ne dis pas de bêtises. Les comptes seconde ligue et tout, ce n'est pas un truc officiel. Moi, je trouve ça... Et pareil sur Insta aussi, c'est juste le basique, sinon c'est que des comptes fans, des gens qui prennent du temps, et heureusement qu'il y a des bénévoles comme toi qui font ça, parce que sinon, on est vraiment à la chasse aux infos. Tu ne veux pas tout faire. Parce que je pense que la Ligue propose 1500 euros par mois à n'importe qui, il vient pour s'occuper de ça. Je pense, totalement. Il y a largement de quoi faire. Après, la Brune a baissé son salaire, donc il y a peut-être moins de... Oui, il a baissé son salaire, mais... Oui, oui, t'inquiète, je sais. Bon, écoute, merci beaucoup Dorian, en tout cas, moi je suis très content que tu aies fait ce compte-là. Je te souhaite plein de réussites. On te cite depuis le début que tu l'as lancé, allez le suivre, Esprit Violette. Ça parle des défis, ça nous fait des retours dessus tout le temps. Donc bravo pour ton taf, t'es le bienvenu dans l'émission aussi, quand tu veux revenir, que ce soit pour parler des défis ou de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada